Musique On a plus de 200 paires de raquettes à proposer au public et on a 20 km d'itinéraires de sentiers raquettes avec un paysage très très varié. On arrive à tout louer en effet, après il y a une rotation puisque les itinéraires raquettes sont entre 1h30, 2h30, jusqu'à 4h d'itinéraires raquettes, donc c'est-à-dire que ceux qui partent le matin nous ramènent les raquettes à midi. Penser du bleu c'est facile, alors on va prendre la bleue. On est sur 4,50€, le prix en effet pour la location raquettes pour aller pratiquer pendant 2h avec un forfait qui est à 2,70€. Ça vous garantit quand même des sentiers qui sont balisés, qui sont sécurisés. Si vous avez quoi que ce soit, vous nous appelez, on vient pour vous aider. Je viens de Normandie et puis je viens pour me détendre, me ressourcer, faire de la raquette dans les grands espaces sauvages. Donc c'est chouette. Voilà. Plutôt que du ski. Oui, je ne skie pas du tout, moi je n'ai jamais skié. Après je n'ai pas tenté non plus le ski de fond, mais la raquette ça dépayse bien, puis ça reste randonnée, mais cette fois-ci dans la neige, donc c'est sympa. Je fais énormément de rando, donc je fais de la raquette. Et puis voir un paysage différent de celui d'automne ou d'été. C'est très très sportif, donc tout dépend à quelle cadence on le fait. C'est la débrouille, hein. T'as connaissé de monter comment on peut. La récompense est au bout. Il n'y a qu'à regarder, c'est magnifique. Il y a du soleil, c'est de la détente, avant toute chose. Oui, la région est magnifique, mais nous on le sait, on est du coin. Pour les touristes, c'est bien qu'ils le découvrent. Aujourd'hui, on est vraiment gâtés. On apprécie notre Auvergne. 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 Merci.